Rosine Vieira Soglo, née le 7 mars 1934 à Ouida, en colonie du Taomé, est morte le 25 juillet 2021 à Cotonou, au Bénin, est une femme politique béninoise. Originaire d'une famille afro-brésilienne en 1946, Rosine Vieira Soglo, après avoir terminé son enseignement primaire, se rend en France pour poursuivre ses études. À l'issue de ces dernières, elle obtient un certificat de capacité en droit. Rentrée au Taomé, elle a été nommée le 11 novembre 1966, titulaire de la troisième charge du SIIE auprès du tribunal de première instance de Cotonou, tout juste institué. Elle exerce cette profession jusqu'en 1968. Elle est mariée à l'homme politique Nésephore Soglo, devenue présidente de la République du Bénin en 1991. En 1992, Rosine Vieira Soglo crée le parti Renaissance du Bénin. On m'a appelé un peu partout pour me dire que j'étais morte. Je me suis dit bravo, mes compatriotes me donnent encore dix années de plus. Ces dix années, le Seigneur là-haut va pouvoir être tranquille parce que si je vais là-bas, je vais mettre le bordel là-bas. C'est pour ça que je suis là, qu'il me laisse rester ici. Monsieur le Président, je vais dans le même sens que mon jeune frère ou mon jeune fils. Mais moi je vais dire une chose, je vais demander à ceux qui sont d'accord avec moi que nous recontinuions à voter les lois que nous allons voter. Repare de ceux qui parlent de Béninoiserie. C'est le premier qui a Béninoiserie depuis quelque temps. Ce n'est pas où il va avec ce qu'il fait. Mais la Cour constitutionnelle, nous allons la balayer. Moi je vous le jure. Repare de ceux qui parlent de Béninoiserie. Sopi ne va pas nous faire la loi longtemps. Celui qui dit qu'à votre Président, je vais vous dire ce qu'il dit sur vous les députés. Qui va nous cogner dans ma maison, devant moi, chez moi, assis chez moi, devant mon mari. Il m'appelle ma chère maman, il m'appelle mon mari, mon cher papa. Je crois que ce jour-là, il avait totalement perdu le sens. C'est la première étape, il avait disjoncté. Il a dit, je vais vous cogner, il a répété ça quatre fois. Les députés, je vais vous cogner, je vais vous cogner, je vais vous cogner. Il a terminé en disant, je vais mettre le pays à feu et à sang. Je lui ai dit, oui, je le jure, je suis Dieu. Je n'étais pas seul. Il y avait le ministre d'État, parti, qui était là. Il y avait le ministre des Finances qui était là. Il y avait mon mari qui était là. Il y avait mon fils, les amis, qui étaient là. Il y avait le ministre gagné, ou je ne sais pas ce qu'il avait fait, il y avait cette galère qui était là lui aussi. En 2007, elle adhère à la coalition Alliance pour une dynamique démocratique ADD avec Antoine Iji-Kolahole et Bruno Amosou. L'ADD se présente aux élections législatives de mars 2007 et obtient 20 sièges de députés. À la suite des élections législatives d'avril 2011, Rosine Vieira-Soglo devient la présidente de l'ADD. Lors de la campagne électorale, elle rejoint la coalition, l'Union fait, la nation, faisant notamment des promesses pour améliorer la qualité du gouvernement ainsi que sur le sujet du logement. Lors des élections législatives d'avril 2015, elle est réélu députée dans la 16e circonscription sous la bannière de la Renaissance du Bénin. En 2009, à la faveur de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, elle décide de mettre un thème à son mandat de députée à cause de sa perte de vision. Rosine Vieira-Soglo meurt le 25 juillet 2021 à Cotonou. Repos éternel à l'âme de Rosine Vieira-Soglo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...